C'est les infos internationales C'est les infos internationales Internautes de C'est les infos internationales Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale Nous allons commencer par l'actualité nationale Une triste nouvelle de ce matin L'un des doyants de la presse sénégalaise Le journaliste formateur Mameles Kamara Un homme de valeur est décédé ce samedi matin à l'hôpital principal de Dakar Il était très subtil et généreux dans le partage de ses connaissances Le doyant Mameles Kamara a assuré la modération de plusieurs conférences de presse et tables rondes La levée du corps est prévue ce dimanche et l'enterrement au cimetière de Yoff Dans un communiqué, le parti démocratique sénégalais PDS prend acte de l'appel au dialogue politique Lancé par le président de la République, M. Makissal, lors de l'interview qu'il a accordée à une radio de la place A l'occasion de la fête de Corité Et réaffirmé dans le communiqué du Conseil des ministres en date du 26 avril 2023 Le PDS salue cet appel qu'il considère comme préalable important à l'organisation d'une élection présidentielle Ouverte, libre et transparente en février 2024 Et à la pacification de l'espace politique On termine l'actualité nationale avec le procès d'Ousmane Sanko et de Agisar Qui est fixé le mardi 16 mars 2023 devant la chambre criminelle de Dakar Et pour rappel, le leader de PASTEF a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021 Pour viol et menace de mort après une plante de la masseuse Agi Rabissar En international, en Hongrie, le pape François rencontre Victor Orban sur fond de guerre en Ukraine Le pape François est arrivé ce vendredi 28 avril en Hongrie pour une visite de trois jours Le souverain pontife a appelé à retrouver l'âme européenne face à l'infantilisme belliqueux Sur fond de montée des nationalismes et de guerre en Ukraine On termine avec le sport, après la coupe du monde, la fédération internationale de basket-ball La FIBA a choisi ce vendredi le Qatar pour accueillir l'édition 2027 de la coupe du monde masculine phare Donc, Doha organisera chaque match de l'événement de 32 équipes dans des sites préexistants A déclaré la FIBA, citant également la modernisation des réseaux de métro et de transports publics Qui ont été achevés lors de la coupe du monde de football masculine de l'année dernière Internautes de Séninfo.net, Séninfo International Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin C'était tout pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous A très bientôt C'était tout pour aujourd'hui Mokotahadjot